Chaque jour, ce sont 1400 repas qui sont produits et servis dans les crèches et les écoles primaires de la ville de Brue. Ces menus sont 100% bio, hors produits de la mer et essentiellement composés de produits locaux et faits maison. L'initiative ne s'arrête pas là. Depuis plusieurs années, la municipalité s'est engagée dans une voie pédagogique et écologique autour de l'alimentation, grâce aux actions menées auprès des enfants. Éducation au goût et aux produits de saison. Sensibilisation au gaspillage alimentaire. Potager pédagogique. Suivons le parcours de cette initiative de la graine à l'assiette. Ingénieur de recherche à l'INRAE, Véronique Chable est spécialisée dans la recherche participative dans la biodiversité cultivée. Les semences paysannes n'ont plus de secret pour elle. On est tout un groupe depuis 20 ans de paysans, de chercheurs. On s'interroge justement sur comment on retrouve la diversité, comment faire la semence à la ferme. Contrairement aux variétés modernes qui ont la particularité d'avoir été stabilisées, homogénéisées pour rentrer dans les processus standardisés de production. Ces semences paysannes, avec leur diversité, permettent l'adaptation. Elles offrent aussi les possibilités de retrouver des goûts un peu plus typiques, de diversifier les goûts pour chaque citoyen, chaque consommateur qui a envie de cuisiner et de bien manger. Installé depuis plus de 10 ans à Brue, Guillaume Mairier est agriculteur bio et un des maraîchers de la commune qui fournit la cuisine centrale. Il nous explique son engagement. Ça fait quasiment 10 ans qu'on travaille avec la cuisine centrale de Brue. Pour moi, c'était une volonté de vouloir travailler avec la cantine, parce que mes enfants étaient à l'école de cette cantine. Ça a été la première approche. Ensuite, on a rencontré Jean-Jacques Guerrier, le cuisinier. Le contact est tout de suite passé. Il a une ouverture sur le type d'alimentation qu'il faut pour demain, qui nous convient tout à fait. Le fait d'être installé juste à côté nous permet aussi d'apporter beaucoup d'avantages de fraîcheur et de qualité gustative aux enfants. Parce qu'une salade qui est coupée le matin à 7 ou 8 heures, le midi, elle est dans l'assiette. J'ai bien aimé la visite dans les serres. Responsable de la cuisine centrale, Jean-Jacques Guerrier est l'initiateur du développement de l'alimentation biologique dans la restauration scolaire brusoise. Il est le fervent défenseur du goût et du bien manger. À la cuisine centrale de Brus, la particularité, c'est qu'on fait une production maison en respectant la saisonnalité. Et on est pratiquement à 100% en produits bio et bien sûr principalement locaux. On a travaillé avec le groupement Manger Bio 35. C'est un groupement de producteurs. Et c'est eux qui nous sélectionnent les producteurs les plus proches de la cuisine centrale. Il y a Guillaume Hiry et puis Grégory Fachon qui nous livrent la plupart des légumes frais. Les produits qui viennent à 800 mètres de la cuisine centrale sont ultra frais et on les cuisine au dernier moment. Ce qui fait qu'on peut préserver les vitamines, les minéraux pour que les enfants profitent de cette qualité. Ici à la ville de Brus, la cuisine centrale fait partie du pôle éducation. Ce qui fait qu'on a un rôle à jouer par rapport à la socialisation alimentaire des enfants. Et notamment au niveau de l'éducation au goût. Donc on contribue nous aussi à faire en sorte que les enfants mangent des produits de haute qualité. Pour nous, l'éducation au goût c'est fondamental parce qu'un enfant éduqué au goût, il apprend à donner son avis et il apprend à respecter la vie des autres. Pour familiariser les enfants au bien manger, on les accueille ici à la cuisine centrale. On leur fait visiter les locaux. On leur montre ce que sont les produits bio, la légumerie, les légumes épluchés, ce qu'est le compostage, comment ça fonctionne dans une cuisine. Ce que j'ai préparé dans la visite, c'était le frigo quand il était grand et il faisait froid. Chaque mois, Roland Marcoux, diététicienne nutritionniste de la Maison de la Consommation et de l'Environnement, élabore les menus pour les écoliers et les tout-petits des crèches de Brue. Alors la démarche commune de la MCE et de la ville de Brue est une démarche d'alimentation durable qui vise à réduire le gaspillage alimentaire, à respecter les saisons au fil des menus et puis à favoriser les circuits courts. Et nous sommes essentiellement sur du bio local puisque précurseur depuis des années, la ville de Brue atteint aujourd'hui 100% de bio dans ses menus. Donc ce qui est un défi énorme et relevé sur 1400 repas qui est remarquable. Et moi, je garantis la qualité nutritionnelle des menus pour qu'ils répondent bien aux recommandations nutritionnelles nationales des scientifiques, tant le programme National Nutrition Santé que la loi EGalim, qui nous a aussi orientés vers un menu végétarien par semaine. Ça nous permet de maîtriser aussi les coûts et de pouvoir proposer la qualité. Il n'y a pas de cuisine d'assemblage, tout est fait maison. Mon moment préféré à l'école, c'est la cantine parce que j'aime bien manger. La cuisine centrale fait partie du pôle éducation de la ville de Brue. Cette organisation permet de sensibiliser les enfants au bien manger, à la découverte des saveurs et d'adopter une alimentation saine et équilibrée. Pour y contribuer, les animateurs périscolaires et de l'ALSH organisent des activités ludiques et pédagogiques pour permettre aux enfants de découvrir les différents fruits et légumes de saison, pour expliquer comment ils sont produits et identifier leurs qualités, mais également pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire. Philippe Lepastourel est animateur périscolaire à l'école de Champ-Lévesque. Une de ses missions, sensibiliser les enfants au bien manger. Pour sensibiliser les enfants au bien manger, c'est un des axes majeurs de la ville de Brue dans notre projet pédagogique. On a mis en place essentiellement deux projets. L'Imagier, qui est fait le matin avec les enfants de maternelle, où ce sont des petites images d'aliments qui sont utilisées pour le repas du midi. Et en fonction du repas du jour, ils vont se servir dans cet imagier. Toutes les entrées sont mises ensemble, tous les fruits sont mis ensemble, tous les légumes ensemble, ainsi de suite. Et ils vont les poser sur un tableau à l'entrée, ce qui leur permet, eux, de voir ce qu'ils mangent le midi, d'associer une image aux légumes, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça peut être. Et puis aussi, ça permet aux parents, le soir, de voir ce qu'ils ont mangé. Dans le projet pédagogique, on a aussi le potager. Ça nous permet de montrer aux enfants et de leur faire découvrir le cycle un petit peu de la pousse, depuis quand on plante la graine jusqu'à la floraison, la pousse des fruits, des légumes. On plante en début d'année des petits pois pour pouvoir les avoir au printemps. Et avant les vacances d'été, on plante des courges pour pouvoir à la rentrée les avoir et pouvoir les cueillir. Et par rapport au projet pédagogique, on a aussi la visite de la cuisine centrale. Jean-Jacques Guerrier, le responsable, accueille les enfants. Et ça nous permet de leur montrer un petit peu le chemin, depuis que le produit sort de terre jusqu'à leur assiette, de voir comment il est transformé, de voir les quantités qui sont faites. Et puis, on montre aussi aux enfants que c'est essentiellement des produits qui sont du coin, des produits de saison. Et par rapport au potager, ça nous permet de montrer qu'on n'a pas les mêmes fruits et les mêmes légumes en fonction de la période de l'année. Et puis que ce n'est pas des plats réchauffés, tout est fait maison, c'est transformé sur place et ça, c'est important. Ce que j'aime bien faire dans le potager, c'est arroser les plantes. J'aime bien aller dans le potager parce qu'on s'occupe bien de la nature. C'est grâce à l'engagement des agents, au soutien des élus, aux producteurs locaux bio et à ses partenaires que Brue est devenue l'une des premières villes en France à proposer une restauration scolaire avec des menus faits maison et 100% bio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501